La Cour constitutionnelle au Bénin a déclaré l'incompétence de la juridiction à rendre inapplicable le parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Après cette décision, l'un des requérants, Noroudine Sakassale, juriste béninois, acteur politique, a été plutôt très sévère et a affirmé que la Cour a consacré son inutilité. A la suite de ses explications sur le plateau de Sika TV, Clotaire Oliidé, juriste, espère électorale, dit avoir relevé des normes contre vérité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue Clotaire Oliidé sur cette émission. Merci Madame Royor, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ma première question pour vous, c'est quelle lecture déjà vous faites en tant qu'expert électoral et juriste de cette décision prise par la Cour constitutionnelle du Bénin ? Je voudrais déjà dire que quand j'ai entendu cette décision de la Cour constitutionnelle, je me suis dit que c'est une des décisions dont je trouve le raisonnement juridique plutôt limpide et implacable. Parce que ce que j'attends personnellement d'une juridiction, c'est d'abord de suivre un raisonnement juridique, que la décision rendue soit assise sur un raisonnement qui tienne la route. Et de ce point de vue, je trouve que c'est une décision qui a tenu ce pari-là. Parce que quoi ? Ce qui est demandé à la Cour constitutionnelle, en réalité, et je reviendrai plus tard sur mes critiques par rapport à ce que j'ai entendu, en réalité, c'est de déclarer, contraire à la constitution, le principe du parrainage. Parce que vous avez trois requérants, dont deux ont demandé expressément cette déclaration de non-conformité, et un troisième, M. Saka Salé, justement, qui demanda à la Cour de déclarer inapplicable le principe du parrainage. Mais je reviendrai, comme je l'ai dit, sur le fait que demander l'inapplicabilité de ce principe, normalement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on devait demander à la Cour, et c'est ce que les deux autres ont fait, c'est de déclarer la loi 2019-40, portant révision de la constitution, qui introduit le principe du parrainage, justement, dans notre droit positif, contraire ou conforme à la constitution. Donc, en réponse à cette requête, la Cour constitutionnelle a donné la réponse suivante. Le Parlement béninois, qui a procédé à la révision de la constitution, a posé cet acte en sa qualité de constituant dérivé. Parce que le Parlement béninois joue à la fois le rôle de législateur lorsqu'il s'agit des lois ordinaires et de constituants dérivés lorsqu'il s'agit justement des lois constitutionnelles. Et dans l'exercice du pouvoir constituant dérivés, le législateur, justement, exprime la volonté populaire, censé exprimer la volonté du peuple qu'il représente. Et en exprimant la volonté du peuple qu'il représente, le Parlement béninois se met au-dessus de toutes les autres volontés à l'intérieur du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe pas de juridiction ou même d'autres instances à l'interne qui puissent contrôler la volonté exprimée par le constituant dérivé représentant le peuple. Et c'est bien ce que la Cour constitutionnelle a dit dans sa décision en disant non pas son incompétence à connaître des recours dont il est saisi, mais plutôt son incompétence à connaître de la volonté, à juger la volonté du constituant dérivé. Et vous constaterez aussi qu'avant d'affirmer cela, le juge constitutionnel a dit les aspects sur lesquels il pouvait exercer un contrôle en matière de révision de la constitution. Il s'agit premièrement de voir si les procédures prévues par la constitution elle-même pour sa révision, si ces procédures ont été respectées. Et la Cour l'avait déjà fait au moment où elle faisait le contrôle de constitutionnalité. Deuxièmement, il s'agit de voir si les dispositions de l'article 156 de la constitution ont été respectées. Et que dit cette disposition? C'est que la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent pas être révisées. C'est qu'on ne peut pas faire de révision lorsque il y a menace à l'intégrité du territoire. Donc la Cour est compétente pour vérifier si cette disposition a été respectée. Et elle l'a fait également. Et troisième chose enfin, s'il y a des erreurs matérielles ou formelles, la Cour a la compétence de les relever. Et ça également, la Cour l'a fait au moment du contrôle de conformité et a même décelé une erreur matérielle qu'elle a corrigée avant de rendre la loi constitutionnelle conforme à la constitution. Quand la Cour a fait ces contrôles-là, ces pouvoirs s'arrêtent. Parce qu'au-delà, elles rentrent dans le jugement de la volonté du législateur et du constituant dérivé. Et cela, ce n'est pas de ces compétences. À ce niveau-là, j'ai quand même une petite question. Est-ce que la terminologie de constituant dérivé ne pose pas de problème lorsqu'on est en main en doute ou lorsqu'on refute depuis la tenue des législatives, qu'on refuse d'accorder la légitimité à ce Parlement-là ? Est-ce que tout le débat ne vient pas de là ? Voilà. Au fait, si la requête qui a été introduite à la Cour constitutionnelle visait à remettre en cause la légitimité des députés, ça aurait été un autre débat. Mais puisque ce débat-là a déjà été vidé par la Cour constitutionnelle, depuis qu'elle a proclamé les résultats des élections législatives, nos amis savaient très bien qu'en ramenant cette question, il n'aurait pas gain de cause. Donc, de ce point de vue, les débats ne sont plus les mêmes. Donc, vouloir ramener cette question déjà vidée sous une autre forme, c'est en cela que réside le vice ou le piège que les requérants voulaient tendre à la Cour constitutionnelle. Et là, je veux en venir à ce que j'ai entendu de mon ami et frère, Nouroudine Saka Saleh, lorsqu'il se vantait lui-même d'avoir posé des pièges à la Cour constitutionnelle. Je trouve que ça ne fait pas sérieux de saisir une juridiction rien que pour s'amuser. Parce que j'appelle ça s'amuser, que de saisir une juridiction tout en étant soi-même conscient qu'on est en train de lui poser un piège et qu'on veut, pour dire les choses trivialement, l'embrouiller. Et donc, la Cour constitutionnelle a refusé de rentrer dans l'embrouille, elle a rendu une décision. Et encore une fois, pour moi, c'est la décision la plus raisonnable à laquelle on pouvait s'attendre. Alors, Clota Rolide, je l'annonçais à l'entame de cette émission, vous avez relevé d'énormes contre-vérités dans les explications qu'a essayées de donner Nouroudine Saka Saleh. On en parle maintenant ? Alors, lorsque j'ai fini d'expliquer ce qu'il faut comprendre par la décision de la Cour constitutionnelle, je veux me permettre d'opiner quand même sur deux ou trois choses que j'ai entendues dire M. Saka Saleh. La première chose, c'est lorsque je l'ai entendu dire que la Cour constitutionnelle a fait un déni de justice et qu'en ce sens, elle n'a pas voulu faire comme sa consœur de la Guinée qui a pris une décision pour suspendre l'application du parrainage. Alors, je voudrais dire à ce niveau que le cas de la Guinée et le cas du Bénin ne sont pas du tout les mêmes. Expliquez. Lorsque vous prenez le motif pour lequel il a été demandé le parrainage en Guinée, vous constaterez ceci. En Guinée, la constitution a été révisée, effectivement, et le principe du parrainage y a été introduit. Mais lorsque la constitution révisée est entrée en vigueur, le Parlement guinéen n'était plus en session. Deuxième chose, la Guinée était déjà rentrée à ce moment-là dans le délai de six mois prescrit par les normes communautaires pour ne plus réviser les lois électorales, sauf consensus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à ce moment-là, le Parlement ne pouvait plus prendre une loi pour rendre applicable le principe du parrainage posé, introduit dans la constitution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà le motif pour lequel il a été demandé la suspension, parce qu'il n'y avait pas les modalités d'application. Puisqu'en Guinée, le principe de parrainage tel que retenu en Guinée, c'est un parrainage des électeurs, contrairement au Bénin qui a retenu le parrainage des élus. Donc, il fallait maintenant une loi pour dire les modalités de recueil, par exemple, des signatures des électeurs, les conditions dans lesquelles cela serait authentifié, ainsi de suite. Et donc, cette loi-là n'existait pas. Donc, voilà le motif. Et maintenant, c'est qui le requérant? Ce n'était pas les Guinéens ordinaires. C'est la Commission électorale nationale indépendante, la Séné. C'est elle qui est chargée d'appliquer cette nouvelle disposition. Et donc, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas la loi qui lui permet d'opérationnaliser ce qui a été introduit dans la constitution. Donc, c'est la Séné qui a saisi la Cour constitutionnelle pour lui faire constater cette absence d'outils de travail et lui demander de suspendre la mise en application de ce principe pour les élections qui allaient suivre. Et la Cour a fait droit à la demande de la Séné. Mais je vous passe tout ce qu'il y a eu comme remous dans la classe politique guinéenne qui a estimé, justement, que la Cour constitutionnelle n'avait pas le droit de revoir la volonté exprimée par le constituant dérivé guinéen en assurant ce principe dans la constitution. Donc, ce n'est pas du tout le même schéma au Bénin où le Bénin dispose déjà de la loi qui dit comment est-ce que ce parrainage sera organisé, qui sont les élus auprès de qui il faut les recueillir et la Sénat qui a chargé d'appliquer la loi n'a pas dit qu'elle avait des problèmes pour l'appliquer. Donc, prétester de cela pour comparer la Cour du Bénin à la Cour de la Guinée, pour moi, c'est tout faux. Deuxième chose que j'ai relevée, c'est que M. Tussaka Saleh estime que puisque nous avions 83 députés et qu'on en a aujourd'hui 82 du fait du décès du suppléant, du député, du ministre actuel de la décentralisation, eh bien, on n'a plus la possibilité mathématique d'avoir 10 candidats à l'élection présidentielle et que de ce fait, on devait constater l'inapplicabilité. Je dis, mais je tombe des nus. Parce que nulle part, il n'est écrit qu'il faut avoir forcément 10 candidats. Ce n'est pas parce qu'on a la possibilité d'avoir 160 parrainages qu'automatiquement, ça fait 10 candidats. On peut y en avoir moins, on peut y en avoir beaucoup moins. Donc, s'il se fait que quelqu'un a à lui seul la moitié des parrainages, je prends un cas d'un exemple, se fait que quelqu'un a la moitié des parrainages, c'est-à-dire 80, mais même si les autres arrivent à avoir 16, 16, 16, on ne peut plus avoir 10, 10 candidats. Donc, nulle part, il n'est écrit qu'il faut avoir forcément 10 candidats et que donc, du fait qu'il n'y ait plus la possibilité mathématique d'avoir 10 candidats, eh bien que le principe ne peut plus être appliqué. Pour moi, ça ne tient pas la route. Et j'ai aussi également entendu dire à un niveau que le fait qu'on n'ait plus 83 députés, mais plutôt 82 enlèverait une certaine légalité ou légitimité. Et j'ai dit non, non, c'est bien décrit dans la loi électorale que les conditions dans lesquelles le Parlement, on peut procéder peut-être à une élection complémentaire pour suppléer à ceux qui ne sont plus au Parlement. Donc, que le Parlement fonctionne à 83 ou à 82 n'enlève rien à la légalité et à la légitimité de ce Parlement. Donc, cet argument-là aussi ne tient pas la route. Et j'en aurais fini sur le dernier point que j'ai relevé et qui est, de mon point de vue, plutôt grave. C'est le fait de dire que la Cour constitutionnelle, en rendant cette décision-là, a avoué, a démontré son inutilité et laisse désormais les citoyens décider comme ils veulent de ce qu'ils auront à faire. Je dis que ça ne se dit pas, ça n'a pas de sens. Parce que le dire comme ça, c'est faire croire que la Cour constitutionnelle a dit son incompétence à connaître de la matière. Ce n'est pas le cas. La Cour constitutionnelle ne dit pas qu'elle est incompétente pour connaître des recours. Donc, la question est bien de la compétence. Elle a bien dit, absolument, c'est ce que la Cour a dit, pour maintenant dire que, par contre, elle n'est pas compétente pour connaître de la volonté du constituant dérivé. Cela signifie simplement que ce que le constituant dérivé a mis dans la constitution s'applique. Point barre. Ça ne veut pas dire que rien n'existe et qu'il faut faire comme on veut. Et ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde parce qu'on n'est pas juriste pour embrouiller les populations. En le disant comme ça, les populations vont croire, effectivement, que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour parler de ce dossier et que, désormais, chacun peut faire ce qu'il veut. J'ai lu, quelques jours après, le communiqué des démocrates, justement, qui estiment également que la Cour ayant dit qu'elle n'est pas compétente, c'est la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui s'applique désormais. Ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'avant de sortir ces gens de communiquer, des partis politiques sérieux, responsables, devraient pouvoir consulter un minimum de juristes. Je ne pense pas que c'est cela qui manque en leur sein, au cas où ils ne comprendraient pas. Parce qu'une chose est d'expliquer la décision de la Cour, une autre est de dire qu'on n'est pas d'accord avec et de dire pourquoi. Mais expliquer la décision de la Cour de la manière dont ils le font, c'est vicieux, c'est pernicieux, ce n'est pas bon dans une République. Donc voilà les quelques éléments que j'ai notés dans l'intervention, encore une fois, de M. Sakasale, qui est un ami que j'aime bien, mais qui, de mon point de vue, depuis quelques temps, prend beaucoup de liberté avec le droit. Et à cet allure-là, on risque finalement de ne plus distinguer le juriste du politique. Alors, avant de mettre un terme à cette émission, Nouroudine Sakasale a dit que c'est accusé la Cour de ne pas aller au-delà des accointances politiques. Vous êtes aussi très ancré dans la chose politique au Bénin, autant que d'ailleurs Nouroudine Sakasale. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, il n'a pas un peu raison ? Je crois plutôt que c'est en faisant ce que M. Sakasale et les autres attendaient d'elle, que la Cour constitutionnelle aurait justement fait preuve d'accointance politique. Mais avec qui, reste à savoir. Puisque dans le cas d'Espèce, la Cour constitutionnelle a refusé de rentrer dans des considérations autres que juridiques. La Cour constitutionnelle, sur ce dossier, est restée purement juridique et n'a pas voulu faire comme la Cour, je dirais, de 2006 ou de 2011, qui était allée au-delà de ce qui était prévu juridiquement pour sortir la notion de consensus national, par exemple en 2006, pour sortir, par exemple en 2011, des options fondamentales de la Conférence nationale qui n'étaient inscrites nulle part dans la Constitution. Et vous aurez remarqué qu'au fil du temps, la jurisprudence en la matière a évolué et aujourd'hui, le Bénin ne considère plus le consensus comme un principe, ou bien une valeur, un principal valeur constitutionnelle et qu'aujourd'hui, le juge constitutionnel béninois ne tient plus compte des supposées options fondamentales de la Conférence. Justement parce que ces considérations n'avaient rien de juridique, ça ne tenait pas la route en termes de droit. Et donc, c'est pour cela que la Cour, cette fois-ci, n'a pas voulu se risquer sur ces chemins-là, elle est restée purement juridique. Et c'est cela qui gêne nos amis parce qu'ils auraient voulu que la Cour rentre dans des considérations politiques pour pouvoir faire droit à leurs désidérataires. au-delà de ça, dire que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est plus proche du pouvoir en place et tout, moi, je vous dirais que c'est une accusation qu'on subit beaucoup d'autres compositions de la Cour. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. au moment où la Cour, au lot, était en place, surtout au début du mandat du président Boni Yaï, vous aurez entendu beaucoup de gens dire qu'elle rend cette décision pour faire plaisir au président Boni Yaï. D'autres aussi ont subi les mêmes critiques, simplement parce que, forcément, à un moment donné, il faut être nommé par quelqu'un. Et celui qui vous nomme, que vous détachez de lui ou pas, il est normal qu'on croit que vous êtes à sa bote. Si on ne veut plus que le président ou les membres de la Cour soient nommés par ceux qui les nomment jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on n'a qu'à réviser cette façon de faire dans la Constitution. Et je pense que cela faisait partie des propositions qui étaient faites en 2017 sur le premier projet de révision de la Constitution qui avait été introduit et qui avait été rejeté. parce que, déjà, le candidat Patrice Talon l'avait relevé et cela faisait partie de son projet de société. La superpuissance du président de la République fait qu'on ne le veuille pas. Les institutions seront quelque part plus ou moins liées à lui. Donc, il fallait réduire les pouvoirs du président de la République pour que les pouvoirs soient un peu plus équilibrés. Malheureusement, cette proposition de révision n'a pas prospéré. On a toujours cette même Constitution qu'on est en train d'appliquer et conformément à cette Constitution, eh bien, les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés à raison de trois par le président de la République et quatre par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est toujours fait. C'est ce qui a été encore fait sous le mandat du président Talon. Et tant que la Constitution ne changera pas, c'est ce qui se fera encore. Et cette critique-là pourra toujours perdurer. Si on veut l'arrêter, eh bien, on révise la Constitution et on retient d'autres schémas. Alors, cette facilité de plus en plus à dire on révise la Constitution, on introduit ci, on introduit ça. Récemment, on a encore entendu le chef de l'État dire que faire de la reddition des comptes, un devoir pour le président de la République, pourrait quand même s'introduire dans la Constitution. et pour ça qu'il faille la remodifier. Alors, est-ce que c'est normal d'autant toucher la Constitution qu'il y ait la loi fondamentale de l'État ? Et aussitôt dit, Clothère Oliidé, les opposants se sont jetés déçus pour dire que c'était aussi une manière de voir, de réintroduire de nouvelles choses dans la loi fondamentale. Que dites-vous de tout ça ? Alors, je voudrais vous faire remarquer que la Constitution d'un pays, comme on le dit parfois trivialement, n'est pas une Bible. Ce n'est pas un document insusceptible de révision. Puisque la Constitution a été adoptée à un moment précis, pour le cas d'Espèce en 1990, par le constituant originaire. Et cette Constitution est fille de ce temps-là. Et le constituant originaire était conscient que, justement, la société béninoise était appelée à évoluer. Et que ce qui avait présidé à l'adoption de la Constitution à l'époque pouvait ne plus être valable 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Et c'est pour cela, justement, que dans les constitutions, surtout les constitutions rigides, comme la nôtre, le constituant originaire prévoit déjà en même temps la possibilité de la révision de cette Constitution et délègue la possibilité de cette révision à un constituant dérivé. Et dans le cas d'Espèce, chez Nouveau-Bénin, ce constituant dérivé, c'est le Parlement et ou le peuple par voie référendaire. Donc, à partir de ce moment-là, le constituant originaire qui a laissé la possibilité au constituant dérivé de retoucher la Constitution a en même temps prévu un certain nombre de dispositions ou de règles intangibles que le constituant dérivé ne saurait réviser. Parce que le constituant originaire se dit, au regard peut-être des antécédents ou du passé de notre pays, en touchant à ces règles-là, on peut remettre fondamentalement en cause la stabilité du pays. Voilà. Et c'est pour cela que, en 1990, le constituant originaire a posé les balises de la forme républicaine de la laïcité de l'État, de l'intégrité du territoire et les règles de procédure pour exiger un certain nombre de députés, une majorité qualifiée de députés avant qu'on puisse procéder à la révision. Donc, ce n'était pas évident que toutes ces conditions-là soient remplies. n'eût été ce qui s'est passé en 2019 et que personne n'avait prévu. Parce que 2019, c'est un débat, je vous l'ai dit, je ne souhaiterais pas qu'on l'aborde ici parce qu'en l'abordant, on se rendra compte que, contrairement à ce qui se raconte, ce n'est pas la faute à Y, ce qui s'est passé en 2019. C'est une responsabilité imputable à presque tous les acteurs. Mais c'est un fait qui s'est produit et on a aujourd'hui l'Assemblée nationale qui est là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Donc, c'est cette configuration actuelle de l'Assemblée nationale qui a permis justement qu'on puisse procéder à la révision qui a eu lieu. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu plusieurs tentatives de révision, que ce soit sur le président Boni Yaï ou même sur le président Kérékou, sur le président Boni Yaï et sur le président Talon qui n'ont pas prospéré. Parce que justement, les balises posées par le constituant originaire étaient telles que les révisions n'ont pas pu aboutir. Mais dans le même temps, dans le même temps que le constituant originaire posait les balises pour que les révisions n'aboutissent pas aussi aisément, le constituant originaire est conscient de ce qu'il faudra quand même un jour procéder à la révision. Donc, c'est cela tout l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour réunir les conditions d'une révision de la constitution, mais laquelle révision ne remet pas en cause fondamentalement la stabilité du pays. Tout le débat est à ce niveau-là. Et pour régler cette question, on ne peut pas imputer le règlement de cette question à une frange ou à une autre de notre peuple. il faut forcément que les conditions prévues par la constitution elles-mêmes soient remplies et que les acteurs politiques jouent le jeu pour ne pas être tassés de partisans, je dirais, de par et d'autres. Et quand on a tenté par tous les moyens d'empêcher une réforme d'aboutir, quand on a utilisé une stratégie en croyant que cette stratégie empêcherait que soit mise en place une assemblée mais que malheureusement cette stratégie-là n'a pas fonctionné, que les élections ont eu lieu et qu'un parlement a été installé, on en tire les conséquences, on assume et on attend que les choses se remettent en place, c'est-à-dire qu'on revienne dans le débat. Donc aujourd'hui, à un moment donné, les acteurs politiques ont joué à un jeu dangereux. Ce jeu-là a donné le résultat que nous avons depuis 2019. L'Assemblée que nous avons depuis 2019, sa configuration a permis qu'il y ait une révision de la Constitution et moi, je vous dirais peut-être que je vais vous surprendre, moi je suis heureux que la révision soit intervenue dans ces conditions-là et sur ces points-là. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu intervenir sur d'autres points qui n'auraient pas forcément été dans l'intérêt des Béninois. Alors que les points qui ont été révisés de mon point de vue, ce sont des points qui méritaient d'être retouchés. Les dispositions qui ont été introduites en 2019 par le constituant dérivé sont des dispositions qui me semblent les plus pertinentes aujourd'hui à l'étape de l'évolution de notre système politique. Il y a d'autres points qui auraient pu être introduits et qui auraient eu des relents subjectifs, c'est-à-dire qui auraient pu être introduits pour aller en faveur de celui qui a procédé à la révision. vous imaginez un parlement qui révise une constitution et qui se limite lui-même dans le nombre de mandats qu'il peut exercer. Avant 2019, l'Assemblée est renouvelable indéfiniment. Depuis 2019, aucun député ne peut renouveler son mandat plus de deux fois. Donc celui qui a révisé dit je limite mes propres mandats. Et vous trouvez que il ne faut pas s'en réjouir, on aurait pu avoir pire. Mais nous avons eu, je le dis ainsi, beaucoup ne seraient pas d'accord avec moi, beaucoup ne seraient pas d'accord avec moi. Je dis heureusement que nous avons eu des députés sérieux, des députés conscients, une classe politique qui n'a pas voulu se faire plaisir, mais qui a voulu prendre des dispositions qui vont dans l'intérêt du peuple. Réjouissons-nous-en et travaillons à ce que à l'avenir, en 2023, il y aura encore des directions législatives. Travaillons à ce que à l'avenir, que toutes les sensibilités puissent être représentées à l'Assemblée nationale, évidemment, dans la mesure où elle respecte les tests en vigueur. Et qu'à ce moment-là... Vous pensez qu'on pourrait faire ce vœu-là déjà ? Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais l'opposition reste encore très vulnérable. Oui, mais vous savez, on est dans un débat politique. Et qui dit politique des rapports de force ? Il y a forcément une majorité et une minorité à un moment donné. Et la démocratie, c'est quoi ? Aujourd'hui, on ne permet même pas la minorité d'avoir droit de citer. Non, ce n'est pas vrai. Ce que la minorité demande, c'est que ce soit ces désidératats qui passent. La minorité que vous êtes exprime ces désidératats, mais ne les impose pas à la majorité. Parce que la démocratie, en réalité, au final, c'est quoi ? C'est un, la dictature des tests, et deux, la dictature de la majorité sur la minorité. Il faut que tout le monde intègre ça. Cela ne veut pas dire que la minorité n'a pas voix au chapitre. Au contraire, aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas que l'opposition, je ne dirais pas bavarde beaucoup, mais a la latitude de dire tout ce qu'elle veut, comme elle veut, parfois même au-delà du tolérable, mais pourtant, le Bénin ne s'écroule pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle a dit ça que d'office, cela, à force de loi. Ce n'est pas parce que vous voulez quelque chose, vous la minorité, que ça s'impose à la majorité. Non. Donc, il faut que tout le monde intègre cela et que maintenant, on voit par quel mécanisme est-ce que les propositions pertinentes de la minorité peuvent être prises en compte au moment du vote des lois. Mais malheureusement, et là, l'acteur politique ne va pas aller, malheureusement, je constate aujourd'hui que la minorité, comme vous le dites, elle demande beaucoup de choses, elle critique, elle insulte, mais elle ne propose pratiquement rien. Mais vous ne proposez rien. Vous ne faites que critiquer ce que les autres font. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils prennent en compte ? Elle demande par exemple de pouvoir discuter avec le chef de l'État pour des accords politiques ou des compromis politiques avant qu'on ne tienne les élections présidentielles. Mais vous voulez des compromis, vous n'avez pas à les exiger, demander. Et c'est pour dire, il y a une majorité, il y a une minorité. Vous êtes une minorité, vous avez des propositions, faites-les. Si la majorité trouve que c'est pertinent, elle prend en compte. Si elle trouve que ce n'est pas pertinent, que ce n'est pas pris en compte, le peuple vous aura entendu. Et le moment venu, lorsque vous allez vous présenter devant ce peuple-là avec vos propositions, si en tant que le peuple les a trouvées pertinentes et que la majorité ne les a pas prises en compte, le peuple vous donnera l'occasion d'aller faire ce que vous lui proposez. Mais si vous ne proposez rien et que vous vous contentez de dire, ce que l'autre a dit, ce n'est pas bon, mais qu'est-ce que vous voulez proposer demain au peuple ? Parce que c'est dans ce piège-là que l'opposition est en train de tomber progressivement sans s'en rendre compte. Ils auront donc les parrainages, le chef de l'État, il le dit, il le répète depuis quelques temps, que les élections seront ouvertes et que les parrainages seront donnés à tous, à tous les projets, à tous ceux qui auront des projets de société. Donc, ils auront les parrainages puisque rien n'interdit aux députés de donner des parrainages à des candidats de l'opposition. Ils iront se présenter devant les populations, mais ils n'auront aucune proposition à leur faire que de dénigrer. Comment savez-vous vos côtés ? Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai encore jamais entendu des propositions concrètes de l'opposition par rapport au sujet d'intérêt national, au sujet qui préoccupe les Béninois. Ils se contentent de dire, on a faim, ça ne va pas, le pays est mal gouverné, mais ce que le chef de l'État est en train d'appliquer comme politique, qu'est-ce que vous proposez comme alternative à cette politique-là ? Quand vous dites que ce qui se fait pour augmenter, pour faire baisser le taux de chômage n'est pas efficace, alors qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça pour que ce soit efficace ? Jusque-là, on n'en entend rien du tout. Peut-être que c'est garder quelque part au placard et qu'à deux semaines des élections, ils vont les sortir, mais ce n'est pas à ce moment-là. Le temps ne suffira pour faire le débat qu'ils n'auront pas de proposition convaincante. Ils seront battus et ils vont dire qu'on nous a volé notre victoire. Clotter Ollidé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.